... Il trinque à la santé de Nelson Mandela. L'ancien président sud-africain a été hospitalisé mercredi dans la nuit pour soigner une infection pulmonaire. Nous voulons qu'il aille mieux et qu'il se remette rapidement avec la même force qui a mené et continue de mener le pays. Nous lui souhaitons un bon et rapide rétablissement. A Johannesburg, les sud-africains ne sont pas les seuls à prier pour le rétablissement de l'ancien leader, âgé de 94 ans. On en parlait ce matin, on disait qu'on ne voulait pas qu'il meure aujourd'hui. On voudrait qu'il reste le plus longtemps possible parce que vraiment il y a de l'émotion. Même en France, Mandela est perçue comme quelqu'un d'extraordinaire. Je pense que Mandela fait partie des illustres. Il est l'un des hommes les plus importants de ces 50 dernières années. Il a eu la plus grande influence sur l'Afrique du Sud tout en accomplissant beaucoup à l'international. C'est la deuxième fois ce mois-ci que le père de la nation arc-en-ciel est hospitalisé. Ses problèmes pulmonaires ne datent pas d'hier. Il avait contracté la tuberculose lorsqu'il était encore emprisonné. Mandela s'est retiré de la vie politique depuis plusieurs années mais il reste une référence partout dans le monde.